Yo tout le monde c'est Tutopratix alors je vous retrouve dans un nouveau tutoriel dans lequel je vais tout simplement vous faire parvenir quelques petites astuces pour gagner des abonnés donc des vues et donc aussi référencer votre chaîne youtube donc voilà on va commencer par une chose donc donc sur cette vidéo que j'ai déjà fait donc j'en ai fait deux comme ça sauf que celui-là va être très compli donc je vais commencer par avoir un sujet donc qu'est ce que c'est les abonnés il y en a pas mal qui n'ont rien compris à ce que c'est des abonnés les abonnés c'est tout simplement des personnes qui vont s'abonner à vos chaînes et qui vont suivre vos vidéos car ils les apprécient par exemple ici on a cet utilisateur ici qui donc qui mais je suis tout nouveau sur youtube allez voir ma chaîne gaming lui c'est quelqu'un qui veut qu'on aille voir sa chaîne et si on aime ben qu'on s'abonne à sa chaîne voilà donc lui c'est bien parce que il met ça donc c'est dire si les gens veulent aller sur sa chaîne ils y vont et si ça leur plaît ils s'abonnent ce qui fait qu'il a plus de chances d'avoir des abonnés actifs donc avoir des abonnés actifs c'est des abonnés qui regardent souvent vos vidéos ensuite lui il aura plus de chances de tomber sur des abonnés non actifs par exemple des abonnés qui veulent avoir des abonnés et puis voilà ça sert à rien ce qui fait donc s'il vous plaît abonnez vous à ma chaîne je m'abonne à tous ceux qui s'abonnent mais ça sert à rien parce que si vous vous abonnez ça ne sert à ça ne sert à rien parce que vous allez vous abonner d'accord vous allez vous allez recevoir ces vidéos mais vous n'allez pas les regarder car ça ne vous intéresse pas vous êtes juste abonné juste parce que pour l'avoir envie pour avoir envie d'avoir des abonnés en retour mais ça ne sert à rien du tout parce que ces personnages ne vont pas s'intéresser à vos vidéos mais va s'intéresser au nombre d'abonnés qui gagnent alors je tiens à vous préciser que le plus important c'est pas le nombre d'abonnés mais c'est le nombre d'abonnés actifs voilà et puis de toute façon entre les vues et les abonnés c'est bizarre mais le plus important c'est d'avoir des vues ensuite on a une sorte de tricherie pareil que la précédente tricherie que je vous ai montré dont la vidéo d'avoir des abonnés des vues de mettre des commentaires comme ça de presque de spam donc là on est sur un site admifast.com qui sert donc à gagner des vues des likes et des abonnés gratuitement et donc je vous dis de suite ça ne sert strictement à rien parce que c'est exactement la même chose là c'est même pire vous allez carrément imposer à des personnes à s'abonner à votre chaîne c'est à dire que vous devez liker si vous voulez par exemple gagner des likes vous devez liker des vidéos des personnes et après eux automatiquement vous fileront un like si vous vous abonnez à leur chaîne vous gagnez aussi un abonné des abonnés tout ça mais ils ne veulent pas non plus ils ne veulent pas et non plus ça sert à rien donc s'ils voient que ils se sont abonnés à une chaîne qu'ils n'aiment pas ben ils vont de suite se désabonner donc ça ne sert strictement à rien arrêtez ne vous inscrivez pas sur ce site maintenant il est l'heure de passer à l'étape numéro 3 dont les méthodes pour gagner des vues et des abonnés donc commençons de suite par comment avoir des abonnés donc en travaillant déjà non faut travailler faut bosser pour avoir des abonnés il n'y a pas de secret ensuite donc on va commencer de suite par modifier sa chaîne et paramétrer sa chaîne au meilleur sens pour gagner des abonnés donc déjà on va aller dans les paramètres de youtube ensuite on se retrouve tout simplement ici dans pas mal de choses nous on va se retrouver dans les en premier dans les options non pas dans les options avancées mais aussi dans les options avancées et ici on aura les mots clés de la chaîne pour que les youtube heures trouvent votre chaîne donc là c'est les mots clés que les utilisateurs que les internautes vont taper sur leur leur outil de recherche et donc vont voir vos vidéos et votre chaîne donc ce qui va faire qu'ils vont s'abonner s'ils aiment vos vidéos ensuite donc là on va aller dans un endroit où il ya des vues et les abonnés en même temps donc on va tout simplement aller modifier les paramètres des vidéos dans les paramètres de la présente de la présentation de la chaîne en tout premier donc faut avoir une belle bannière c'est connu faut avoir une belle bannière et un joli avatar ce que j'ai remarqué que maintenant il n'y avait pas beaucoup de personnes qui aimait les chaînes qui n'avaient pas de joli avatar ensuite faut tout simplement avoir des belles miniatures sur ces vidéos pour avoir des vues sur ces vidéos ensuite on va tout simplement modifier l'apparence de la chaîne donc pour ça vous aurez un petit crayon ici vous cliquez dessus vous faites paramètres modifier les paramètres de la navigation de la chaîne et là vous cochez tout ça d'accord parce que si vous vous abonnez à une chaîne les gens vont le voir et vont aussi vont cliquer donc voilà ensuite donc là vous cliquez dessus et là le fichier parcourir c'est vraiment très pratique vous faites activer vous ce sera peut-être désactiver voilà tout fait enregistrer la toute toutes les tous les paramètres s'enregistre son mois c'est déjà fait ensuite faut faire une bande d'annonce moi je n'ai pas encore fait une une bonne annonce en fait c'est vous parler entre autres de quoi parle votre chaîne voilà vous parlez de quoi parle votre chaîne fait une vidéo présentation de votre chaîne et après vous la mettez tout simplement sur et sur ici vous laissez ça là et comme ça les abonnés auront envie de s'abonner à votre chaîne attention ne faites pas une bande annonce avec une un son critique de votre microphone fait un son une qualité optimale histoire que vos abonnés s'abonnent à votre chaîne enfin les internautes s'abonnent à votre chaîne voilà parce que du coup ça gâchera tout si vous faites des vidéos de bien et la bande annonce malheureusement elle n'est pas top eux ils ne vont pas s'abonner parce que votre bande annonce sera mauvaise donc c'est pour ça que je suis pas encore de bande annonce moi je veux que ce soit parfait voilà ensuite on a tout simplement les paramètres de la vidéo des vidéos à faire pour qu'on s'abonne à votre chaîne donc je vais vous montrer tout ça vous êtes dans gestionnaire de vidéos et là on va par exemple prendre celle là la dernière ici on faire modifier ensuite quand vous tombez sur cette page là vous allez tout simplement ici donc ça oui donc je préfère vous dire à tous même sous cette vidéo à mon avis y aura ça ça là c'est juste rpm network qui se font une promotion sur mes descriptions donc faites pas attention c'est sur toutes mes vidéos c'est pas moi qui le met ensuite donc ce qui est très important là c'est de mettre un joli titre genre par exemple le titre par exemple dans le bloc note si je mets ce titre là en une autre chose ça va pas donner envie de s'abonner les élections sont à voir absolument sur son pour navigateur si je fais ça sans majuscule ni rien les extensions extensions à avoir sur son voilà donc voilà donc ça par exemple si j'ai ce titre là je n'ai pas avoir envie de cliquer sur la vidéo par contre un titre comme ça j'ai envie de cliquer sur la vidéo pourquoi parce que là déjà une majuscule là il n'a pas ensuite si vous faites des erreurs dans votre titre là ça va pas aller je préfère vous ensuite une petite étoile ça fait plus stylé ouais parce que ça on a envie de cliquer sur les vidéos c'est incroyable et moi j'avais pas vu ça avant ensuite voilà et la tuto google ça parle de quoi parle entre autres la vidéo donc j'ai mis google voilà c'est bon pour le titre faut mettre un titre qui donne envie de cliquer dessus tout simplement ensuite on a la description qui est très importante donc là on va aller directement sur la vidéo pour mieux voir donc on est sur la vidéo ici on va tout simplement donc aller donc en plus et là on voit pas mal de choses donc là je vous rappelle c'est pas mon cas amis si on clique ici on tombe directement sur le site officiel d'rpm network ensuite donc là à la voûte est peut-être vous demander ici donc le titre c'est la description donc là voyez il faut mettre en premier les mots clés de la vidéo pour qu'on trouve votre vidéo plus facilement donc voilà par exemple là là comment protéger son navigateur des sites malveillants comment protéger des publicités sur les sites web malveillants avec qu'avec des extensions comment supprimer définitivement les publicités sur internet voilà donc ça c'est bien de faire ça parce que déjà vous avez des mots clés dans la description et dans les premières lignes ensuite donc pour on va en profiter donc là alors ensuite quelque chose qui est très important c'est de mettre les liens des liens alors des liens qui va permettre donc que les personnes se disent tiens lui met les liens voilà parce qu'une vidéo où il parle d'une chose et qui met pas de lien c'est pas du tout très apprécié alors vous mettez des liens voilà plusieurs ensuite vous essayez de mettre au moins une fouet votre une une de vos vidéos vous voyez par exemple booste ta connexion par exemple mais une vidéo parce que c'est une seule vidéo parce que sinon ça peut faire trop trop promotion de la chaîne donc vous en mettez qu'une et voilà d'accord comme ça les gens auront ne se diront pas tiens lui il envie qu'on regarde sa chaîne à tout prix non parce que sinon vous ferez qu'une fois pas deux voilà donc un seul lien comme ça ça suffit ensuite donc là les liens vous mettez bien à quoi servent les liens parce que comme ça les gens ont envie de regarder la description voilà mon site donc faites un site web voilà d'accord c'est c'est mieux c'est un site web assez bien un jeu voilà ensuite le site web n'est pas officiellement obligatoire mais peut quand même faire réussir que les personnes regardent vos vidéos ensuite vous mettez un petit mot derrière la bon visionnage voilà ensuite les likes c'est très important alors comment gagner des likes facilement on va pas aller sur admifast pour gagner de likes on va tout simplement mettre un petit truc ici et dans des annotations on va mais vous voyez un moment j'ai mis une annotation qui va dire me like est égale tuto complet pour booster le pc donc vous mettez bon je sais plus à quel moment apparaît cette annotation mais j'aime aussi dans la description et là vous voyez me like est égale tuto complet pour accélérer son pc alors vous pouvez mettre ce que vous voulez je sais pas même 150 like est égale tuto pour voilà après vous voyez à votre c'est à votre guise à votre guise on tourne sur nos paramètres ensuite on a les tags qui sont très important donc les tags c'est tout simplement des recherches qui vont effectivement les mots clés que vont effectuer les internautes voilà donc vous mettez voilà les mots clés les plus importants de votre description et de votre de votre titre par exemple si je veux mettre à extension je vais mettre logiciel si c'est pas de logiciel par exemple si j'ai regroupé le titre mais à chaque mot séparé voyez donc clé voilà à avoir pour toute votre partie espacée des vircules bien sûr et je vais mettre une fois extension et une fois logiciel parce que c'est un peu ça à avoir donc je mets à avoir à obtenir enfin voilà après vous choisissez ce que vous ensuite vous pouvez tout simplement la rente publique ou privée ou non répertoire et ensuite il ya une chose qui est très 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 bien mais bon ça c'est quand on a publié c'est tout simplement de la mettre en en de la programmer c'est ce que je fais moi quand je vous quand je vous dis qu'il y a une vidéo dans le flux je vous dis souvent une nouvelle vidéo arrive dimanche à telle heure et donc et ça j'arrive à la publie la programmer par exemple je vais la mettre en ligne aujourd'hui et après je vais la programmer à tel jour telle heure mais là je peux pas le faire puisque la vidéo est déjà mise en ligne déjà programmé et déjà déjà publié ensuite vous pouvez tout simplement la mettre aussi dans vos playlists alors les playlists je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure donc maintenant qu'on a terminé ça alors pour ceux qui sont partenaires avec alors oui donc excusez moi j'ai totalement oublié tout à fait excusez moi à la place de quatre photos vous en aurez trois et puis après ils ont écrit modifier miniature voilà avant c'était que les que les partenaires youtube qui pouvaient le faire mais maintenant c'est tout le monde tout le monde peut le faire donc vous faites tout simplement enculé ça me saouler ça vous faites tout simplement modifier l'image et puis vous aurez pas mal de choix enfin voilà vous créez votre miniature la lien un lien de ma vidéo pour créer une miniature sera dans la description voilà ensuite donc là maintenant ça qui est fait on va tout simplement passer à une méthode simple pour gagner des abonnés des vues et des abonnés ouais c'est tout simplement la méthode des playlists alors les playlists sachez que c'est très 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 réputé pour son efficacité parce que regardez si par exemple je vais mettre qu'un lien là par exemple là le lien c'est pour booster son pc c'est pour booster son pc c'est là d'accord c'est eux où est-ce qu'il est je sais plus j'avais mis un lien je sais plus j'avais mis un lien voilà boost la connexion internet donc tout simplement si je clique dessus je vais tout simplement tomber sur une playlist tout simplement ici voyez donc la vidéo elle est là et sinon à la fin de cette vidéo ça recommence et du début et voilà donc là c'est pour optimisation système que j'ai créé une playlist je vais vous montrer comment on fait donc voilà on a pas mal de choix ici d'accord et voilà donc ensuite on peut cliquer et là ça optimise vos vues ensuite on a tout simplement ici donc comment à créer donc là vous n'aurez rien vous créez plus une nouvelle playlist ou une nouvelle playlist vous faites nouveau vous faites le titre donc moi je sais pas je vais mettre autre là cette playlist je vais l'effacer parce que j'en ai pas besoin ensuite je vais faire créer ensuite ici je vais tout simplement donc là ça nous dit bien que cette playlist cette playlist contient aucune vidéo on va cliquer tout simplement sur là et on va mettre la description je vais mettre autre aussi mais bon vous vous mettez une bonne description de quoi parle votre playlist qu'est-ce qu'il y a en gros dans votre playlist ensuite vous faites terminer donc là on va tout simplement pour mettre des vidéos dans la playlist on va tout simplement aller dans votre bouton là ensuite vous cliquez sur gestionnaire de vidéos ensuite vous prenez les vidéos que vous voulez ajouter dans votre playlist par exemple moi je vais prendre celle-là je vais prendre celle-là celle-là vous voyez j'en ai choisi 3 et vous faites simplement playlist vous cliquez dessus et vous cliquez sur autre et voilà les vidéos ont été ajoutées à la playlist donc pour voir si la vidéo a bien été ajoutée dans votre playlist vous avez ici donc si c'est pas déroulé maintenant c'est déroulé si c'est pas déroulé vous le déroulez en cliquant sur la petite la chiquelle ensuite vous cliquez tout simplement sur playlist il se trouve ici là et là on tombe voilà donc là vous voyez j'ai mis les 3 vidéos sur l'autre et quand je clique dessus j'ai juste voilà donc tout ça j'ai juste à cliquer sur tout regarder ici et voilà donc là j'ai toutes ces playlists ensuite si je veux par exemple je prends allez ce lien d'accord pour ma nouvelle intro je vais tout simplement prendre le lien qu'il y a là le lien de la playlist avec la vidéo donc la vidéo sélectionnée et hop on copie, coller le lien donc je vais le coller là ça peut plus faire rapide coller et hop on fait entrer et là voilà ça nous retombe sur la playlist tout simplement ici par exemple un truc par contre la vidéo originale sans la playlist d'accord qui est toujours dans vos gestionnaires de vidéos par exemple je vais prendre allez hop j'allais dans le gestionnaire de vidéos je vais prendre par exemple celle que j'ai mis donc il y avait celle là si je clique dessus je vais tomber pas sur la playlist mais normal voilà faut copier coller le lien pour tomber sur la playlist de la playlist tout simplement ensuite ce qui est important pour avoir des abonnés et des vues et des likes et des commentaires c'est d'avoir une très très bonne qualité de la vidéo si vous avez une qualité en 144p vous pouvez être sûr que vous aurez des des pouces rouges ça c'est sûr et faut aussi essayer de maintenir donc la 720p ou 1080p pas du 420p s'il vous plaît ensuite il faut essayer de maintenir vos abonnés pour qu'ils commentent donc les inciter à commenter soit dans la vidéo leur dire ou soit donc soit le dire dans la vidéo pour commenter et aussi le mettre dans la description ce que j'ai fait ici et bon j'ai arrêté de faire ça parce que maintenant je le dis dans la vidéo de commenter ensuite on a tout simplement aussi pour gagner des abonnés c'est de mettre son twitter son facebook son ask enfin tous ses réseaux sociaux et dire de s'abonner dans sa description qui permet aux abonnés de s'abonner enfin aux internautes de s'abonner s'ils veulent s'abonner s'ils veulent pas malheureusement ben ils veulent pas ok donc et voilà donc lire la description c'est très important de le mettre voilà ensuite on a on a voilà la qualité dire qu'ils s'abonnent et puis normalement tout est bon ensuite il y a des trucs il y a des manières qui sont très pratiques alors une autre astuce c'est de faire de mettre des annotations moi je le fais pas forcément tout le temps mais je le fais de temps en temps voilà parce que je trouve que moi je trouve que ça ne tout le monde dit que ça fait quelque chose mais je trouve pas trop ça fait quelque chose mais oui et non donc je vais vous montrer comment on fait pour mettre des annotations donc des annotations ça sert à quoi soit vous pouvez tout simplement mettre des annotations qui vont ramener faire une vidéo à vous donc voilà ou ça va servir pour mettre des infos donc ça ça sert pour mettre des infos mais à part si les personnes n'aiment pas les annotations et qu'ils cliquent tout simplement pour ne plus avoir des annotations s'ils choisissent ne plus avoir des annotations voilà après c'est son choix donc c'est pour ça que je lui dis ça ne sert parfois à rien parce que parfois je mets des informations dans les annotations et on me demande la question justement si on me dit pourquoi il n'y avait pas tout d'intro au début alors que j'ai mis en annotation juste au début de la vidéo que à cause d'une erreur d'un montage je n'ai pas pu mettre mon intro et on me pose la question sur les commentaires ce qui veut dire c'est qu'il a désactivé la fonctionnalité des annotations donc il a le petit problème des annotations à bientôt on manifeste à exister des annotations imposées c'est à dire que vous n'avez pas le choix donc ensuite je tiens à préciser donc que je vais vous montrer comment faire des annotations alors vous allez tout simplement sur votre vidéo et vous allez cliquer ici sur annotation quand on est ici on va cliquer sur annotation et là vous choisissez ce que vous voulez mettre ou faire par exemple on va faire remarque on agrandit notre annotation si on veut que ce soit plus ou moins grand ensuite on choisit où est-ce qu'on veut que notre annotation apparaît voilà moi j'en ai une annotation ici vous voyez oui donc ça aussi c'est important les outros on appelle ça des outros voilà et là on peut utiliser des annotations bon l'outro moi j'utilisais mais j'utilise plus parce que ça me faisait trop chauffer mon ordi voilà donc là on a une annotation avec la vidéo à l'intérieur mais ça on peut le faire qu'avec Sony Vegas et Camtasia Studio 8 mettre une vidéo sur une vidéo en petit puis voilà donc vous voyez j'ai mis des annotations ici pour cliquer dessus et pour donc tomber sur la vidéo mise en question ici d'accord donc là n'oublie pas de regarder ma dernière vidéo si je clique dessus mais non je ne peux pas puisque c'est l'exemple voilà désolé bon c'est pas grave donc là voilà on déplace notre annotation vous voyez on déplace notre petite info qu'on veut mettre voilà ensuite on va tout simplement soit l'agrandir si on veut qu'elle dure plus ou moins longtemps et mettre des petits blablas dedans d'accord et si on veut pas mettre des blablas on va tout simplement en fait par exemple abonnez vous voilà on va agrandir le texte on va mettre une couleur quelconque comme vous voulez moi je vais mettre du rouge et je vais mettre à la fin de la vidéo là et je vais un peu le voilà et je vais mettre un petit effet en cliquant sur personnaliser en impact qui donne un meilleur effet donc là si je fais ça ça donne un peu mieux pour être ici vous cliquez sur les petits carrés qu'il y a sur le côté là et voilà donc là abonnez vous ici en plein milieu et là ça peut donner envie à des gens de s'abonner ça évite de cliquer en bas donc ensuite comment on fait pour mettre un lien dedans vous allez tout simplement aller cocher juste ici lien et là vous allez tout simplement aller sur la dernière vidéo que vous avez faite vous allez faire copier et là vous allez coller et là vous allez tout simplement pour que ce soit mieux pour l'utilisateur pour éviter de quitter la vidéo vous allez faire ouvrir le lien vers une nouvelle fenêtre et si on teste moi je vais faire enregistrer, publier donc c'est à partir de 2h57 d'accord 2 minutes 57 on va tout simplement aller dans la vidéo on va aller voir si tout est bon donc 2 minutes 57 vous voyez voilà 55 même voilà donc là on peut voir qu'à partir de 55 voilà vous voyez là si on clique dessus non non excusez-moi autant pour moi si je fais par exemple abonnez-vous mais excusez-moi c'est vraiment autant pour moi c'est euh faut donc que je crois être en annotation c'est par exemple vous êtes trompé hop vous allez double vous allez aller en bas là ici vous allez double cliquer sur votre annotation donc abonnez-vous c'est pas un lien d'une vidéo mais un lien d'une chaîne donc tout simplement vous allez aller sur votre chaîne donc hop tac je copie coller le lien qui se trouve ici donc je colle juste là pour ben ouvrir le lien tac et là vous allez voir j'ai publié et là voilà 2 minutes 51 voilà si je clique dessus ça va normalement m'amener sur voilà sur ma chaîne et et là on aura envie de cliquer sur s'abonner parce que on tombera sur une bannière qui est jolie on tombera sur un un avatar qui est beau euh une miniature qui est plus ou moins belle voilà donc euh après voilà voilà donc euh c'était tout pour ce grand tutoriel qui a duré 29 minutes donc 30 minutes pour arrondir donc je vais quitter ça donc sinon je vous remercie pleinement à vous mes abonnés actifs euh de vous être abonné à ma chaîne ça me rend vraiment vraiment ravie euh voilà donc soyez juste actifs comme je vous l'ai précisé dans dans l'explication précédente euh j'espère que vous aurez retenu quelques petites astuces hein qu'il faut déjà quelques petites quelques petites choses qu'il faut pas euh déjà s'abonner par intérêt à des chaînes hein surtout parce que sinon euh sinon les personnes euh euh vont pas vont pas regarder vos vidéos euh tout ça puis voilà ça sert à rien d'avoir des abonnés comme ça donc sous cette vidéo il y aura des commentaires du genre abonnez-vous je rends ça je le sais mais euh c'est pas bah ça sert à rien ensuite je vais vous présenter ma chaîne ma ma chaîne ma mon site web donc et voilà on se retrouve sur mon site web donc qui est maintenant terminé officiellement que j'ai retouché un petit peu qui était pas comme ça la base euh voilà donc euh si donc allez-y hein si vous trouvez qu'il est bien mettez-moi dans la description donc on a donc là j'ai mis une petite vidéo de présentation enfin de présentation non mais voilà euh la dernière vidéo sur ma chaîne je mettrai aussi peut-être des vidéos euh euh qui sont pas sur ma chaîne d'accord que vous retrouverez juste ici par exemple euh je sais pas je verrai ensuite voilà il y a ensuite tout ce que je fais sur euh cette euh cette euh page ensuite on a mes tutoriels donc là on voit tous mes tutoriels ici vous voyez là on a juste à cliquer dessus et là si on clique dessus par exemple si je vais cliquer moi dessus pour visionner tous mes cracks je vais cliquer dessus et je vais me retrouver ici et je suis sur une playlist et là vous ne l'avez pas vu parce que je n'ai pas affiché les autres vidéos et là on est dans une playlist c'est-à-dire quand ça va terminer celle-là va démarrer etc etc voilà donc euh là vous cliquez dessus pour tomber ensuite si vous voulez me demander me faire des demandes de tutoriels ou bah des messages normaux vous vous ajuste à mettre votre nom votre adresse e-mail votre numéro de téléphone ce n'est pas obligatoire mais vous pouvez votre adresse aussi c'est pas obligatoire l'objet c'est obligatoire et la demande est obligatoire aussi donc la demande soit du tutoriel ou des messages donc là vous pouvez ainsi me joindre aussi sur facebook twitter et youtube et voilà donc euh donc là on a aussi T6 le logo de mon nouveau pseudo que je vais bien sûr mettre marqué comme officiel quand le lot quand je pourrais changer le nom de ma chaîne youtube et là il y a marqué quand même tuto pratiques pour bien préciser que c'est moi et voilà donc euh voilà voilà donc j'espère que ce tutoriel vous a été vraiment utile euh n'hésitez pas à m'ajouter si vous le voulez sur facebook en sachant vous êtes pas mal à me demander et ensuite commenter cette vidéo likez la abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez fait envie je répète et puis voilà allez tcho c'est parti